Je suis chef de chantier depuis plus de dix ans et je construis tout type d'ouvrage collectif. Pour faire une grosse œuvre, c'est moi qui prends les chantiers en main jusqu'à la livraison pour que ça soit livré en bonne qualité. Aujourd'hui, je suis assistant chef de chantier. Moi, je suis plus dans la spécialité, c'est la finition du grosse œuvre. C'est une machine qui est complètement différente de ce qu'on voit d'habitude sur le marché parce qu'elle a une poignée à la tête de la machine et on peut la prendre avec plus de sécurité. Disons que l'avantage, c'est qu'on rogne moins fort en fonction du degré qu'on prend. On attaque moins le support. On a un travail qui est vraiment parfait et j'attarde l'objectif que je vais au niveau de la finition une fois poncée. Cette machine est équipée, comme vous voyez, d'un sélecteur de vitesse qui est très bien. Le réglage de vitesse permet justement de l'utilisation de ces disques abrasifs. Sur ce capot, ce que je vois comme un bon point, c'est le fait que le capot, il ouvre en entier. Ce qui permet d'aller dans les angles, en plus, d'aller travailler vraiment jusqu'au bout, contre les murs. En revanche, on a un capot qui est immovible, en fait, qui se bouge par rapport à la usure du disque. Le réglage, c'est juste pour l'aspirateur, pour qu'on n'a pas de poussière. Il faut que cette partie du caoutchouc soit toujours contre le nu, ce qui fait qu'on travaille sans poussière. Et ce qui est plus agréable pour tout le monde. C'est bien pensé par rapport à la sécurité. C'est un des points forts aussi de cette machine. L'avantage que j'ai avec cette machine est d'avoir un ponçage parfait. Elle est optimisée au maximum dans le besoin. Et la rapidité aussi. On va dire, dans une heure comme ça, je vais prendre une matinée. Le temps de pêcher, grattoir et remplir. Moi, avec ça, je vais prendre une heure, je vais tout poncer. C'est sûr que par rapport à la rapidité, avec ça, on va gagner du temps. On va y en temps, en poussière, en gravat, tout. Une machine indispensable. Que tous les maçons devraient en avoir. Sous-titrage Société Radio-Canada